Bonjour, voici comment partager un document dans l'info nuagique. Pour partager, vous avez plusieurs options. Tout d'abord, vous pouvez cliquer droit sur le document pour faire apparaître l'option Partager ou l'option Copier le lien. Vous pourriez également cliquer sur le petit bouton ici qui symbolise le mot Partager et vous pourriez également faire apparaître le menu contextuel à l'aide des trois petits points. Vous verrez qu'il y a deux options pour partager, le bouton Partager et le bouton Copier le lien. Nous allons débuter avec le bouton Partager. Par défaut, on vous offrira une option parmi quatre autres options de partage, c'est-à-dire le partage à une personne de votre choix. Mais ce type de partage n'est qu'un seul des quatre partages possibles. Voyons donc d'abord de quel type de partage vous avez besoin avant de remplir le partage à une personne de votre choix. Pour voir les quatre types de partage, on va cliquer sur les paramètres du lien. Et là, notre fenêtre complète s'ouvre ici avec, justement, l'option qu'on vous offrait précédemment, Partager avec des personnes de votre choix. Vous voyez également trois autres types de partage. Nous allons donc les regarder un à la fois dans le tableau juste ici qui résume les types de liens utilisés dans le portail d'équipe. Vous voyez que l'option Partager à tout le monde, c'est-à-dire des gens à l'extérieur du CSSMI, c'est bloquer au CSSMI pour des raisons de sécurité. Si vous avez donc besoin de partager à l'extérieur du CSSMI, ce n'est pas le portail SharePoint que vous allez utiliser, mais d'autres options qui se retrouvent dans notre référentiel organisationnel. Vous pouvez d'ailleurs faire la recherche pour retrouver le bon référentiel qui s'adresse à votre corps d'emploi en allant dans l'intranet rechercher référentiel gouvernance de l'information. Si vous voulez partager un lien avec l'ensemble des gens du centre de service scolaire d'Émilile, donc n'importe quelle personne qui occupe un poste ou encore qui est un élève, il est possible de créer un lien de partage que tout le monde pourrait à ce moment-là s'échanger, tout le monde incluant les élèves. Vous comprendrez donc que ce type de lien ne doit jamais mener vers une information sensible, confidentielle ou critique puisque le lien va être partageable par les gens qui le possèdent. On va utiliser ce type de lien-là pour un document qui gagne à être partagé par l'ensemble des gens de l'organisation et pour lesquels il n'y a évidemment aucun enjeu de confidentialité. Notez que si vous créez un lien de partage à propos d'un document qui contient des informations sensibles, confidentielles ou critiques, ceci constitue un incident de sécurité à déclaration obligatoire. On doit donc le déclarer à notre supérieur qui va faire le suivi immédiatement. Il y a également l'option des personnes ayant déjà l'accès. Cette option de partage-là, bien sûr, elle vise les gens qui ont déjà accès, donc des gens qui font partie de votre équipe SharePoint et qui peuvent en fait accéder déjà au fichier, mais qui n'ont peut-être pas le fichier sous la main. Les documents pour lesquels on va créer ce type de lien peuvent contenir des informations sensibles, confidentielles ou critiques, puisque ce lien-là est déjà accessible à la personne à laquelle vous l'envoyez. Enfin, les personnes de votre choix, c'est l'option qu'on va davantage privilégier lorsqu'on veut faire un partage de documents et ça s'applique si l'information est sensible, confidentielle ou critique. Et ce n'est donc pas un hasard. Si c'est l'option de base qu'on vous propose lorsque vient le temps de partager un document, eh bien, c'est cette fenêtre-ci que l'on vous propose. Si jamais la personne prend votre lien et tente de partager le contenu, elle ne pourra pas le partager à quelqu'un d'autre, sauf si l'autre personne a déjà l'accès. C'est donc la façon la plus sécurisée pour faire du partage de documents. Nous savons maintenant quel type de lien créer pour nos besoins de partage. Voici maintenant comment effectuer ce partage plus concrètement. Donc, si je choisis de partager un lien qui peut être transférable par tous les usagers du centre de service des Mille-Îles, je sélectionne cette option. Je vais m'assurer en bas d'aller sélectionner le bon paramètre également de partage, c'est-à-dire que j'ai quatre options. Est-ce que je veux que quiconque ayant le lien puisse modifier le document, puisse le réviser en suggérant des modifications avec des commentaires, puisse seulement le consulter en lecture seule ou encore puisse le consulter mais ne puisse pas le télécharger. Alors, je vais commencer par sélectionner l'option souhaitée, par exemple qui puisse consulter et ne puisse pas le télécharger, et je vais appliquer ce choix en cliquant sur le bouton rouge. Ceci me donnera un message qui me dit que les utilisateurs dans mon organisation disposant du lien peuvent afficher mais ne peuvent pas télécharger. C'est bien ce que je souhaite, je vais venir cliquer sur le bouton coller le lien et maintenant ce lien-là est dans le presse-papier de mon ordinateur, donc je peux aller le coller en faisant un clic droit coller, par exemple, dans un courriel. L'option suivante, si je désire qu'une personne ayant le lien puisse y accéder, donc comme la personne a déjà un lien existant, j'ai moins d'opérations à faire ici, puisque son accès va automatiquement être en modification. On sait donc que c'est le cas parce qu'elle a déjà accès au document, c'est juste qu'elle ne retrouve plus le lien. On va donc simplement cliquer sur appliquer et on va venir copier le lien. C'est un lien en modification déjà que j'ai copié et que je peux aller coller, par exemple, dans un clavardage avec la personne concernée. La dernière option, les personnes de mon choix, bien là ici, je peux déjà, en sélectionnant cette option-ci, venir paramétrer quel type de partage je souhaite effectuer. Donc, par exemple, je veux que la personne de mon choix puisse modifier mon document, tiens, disons que c'est ce que je souhaite, et je vais venir appliquer mon lien ici. Sauf que là, présentement, ça me ramène à ma fenêtre d'origine, ma fenêtre d'accueil de partage, parce qu'il faut que je spécifie à quelle personne, quel groupe de sécurité Microsoft ou quel courriel de personne je souhaite partager mon document. Ici, je vais sélectionner une personne de mon choix, je peux écrire son nom, et je vais venir, encore là, m'assurer, toutefois, dans ce cas-ci, à droite, le type de partage que je souhaite effectuer. Donc, un partage en modification, encore là, en consultation possible seulement, sans téléchargement possible ou seulement en révision. Donc, on me redonne ici le choix que je vais venir valider, et je peux même écrire un petit message courriel. La personne, à ce moment-là, recevrait le courriel. En fait, j'ai deux choix. Soit je n'écris rien, et je clique sur « Envoyer », et à ce moment-là, ça envoie une invitation courriel à la personne, mais elle ne sait pas pourquoi je lui ai partagé le document. Donc, ce serait plus courtois d'inscrire la raison de mon partage ici avant de lui envoyer. L'autre option, c'est de venir copier le lien ici de modification du document, parce que je sais que Mélissa ici, elle est en modification, et je pourrais venir copier le lien, voilà, pour aller le coller, par exemple, dans un petit message texte, dans Teams, peu importe, et lui dire « Bien, voici, tu as maintenant accès en modification à ce document ». C'est en aviant parmi ces différentes options que vous trouverez le type de partage qui convient à la clientèle que vous souhaitez. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !